Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. Déjà, bonne année, bonne année à tous les amis, bonne année à tous les enfants, bonne année surtout à tous les killers, à tous les mecs qui ont envie d'y arriver, qui cherchent des solutions, qui se battent un petit peu au quotidien, qui essayent de mettre leur famille à l'abri, qui essayent de se régaler. Et soyez sûr d'une chose, c'est que cette chaîne, elle est là pour vous. D'accord, les enfants, elle est là pour vous. Elle n'est pas seulement là pour chier sur les haters, elle n'est pas seulement là pour charrier, pour rigoler, pas du tout. Clairement, je suis là pour vous dire une chose, c'est possible, d'accord, c'est possible, si tu cherches encore une solution, c'est possible, maintenant je ne suis pas en train de te faire croire à la chimère ou à la licorne, bref au Père Noël, d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo, ça va demander un petit peu de taf, d'accord, ça va demander du sérieux, ça va demander de la rigueur, par contre, si ça, tu l'as, rien ne t'arrêtera, d'accord, c'est qu'une question de temps, toi aussi tu vas pouvoir te régaler, toi aussi tu vas pouvoir voir absolument tout ce que tu désires dans cette vidéo. Pourquoi tu perds et surtout, bien évidemment, comment gagner en 2024 ? C'est parti. Ok les enfants, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suisse, je suis trader sportif professionnel depuis 9 ans maintenant, 9 ans, ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai créé la Football Trading Academy dans laquelle les élèves se régalent, dans laquelle je vous donne absolument tout, tout ce que je sais de A à Z, comment vous gavez, comment vous aussi réussir à briser un petit peu ce plafond de verre, voilà, je vous fais principalement ce moment des vidéos short, d'accord, parce que c'est plus pratique, parce que surtout je pense que j'arrive à vous donner beaucoup plus de choses sur un format un petit peu plus réduit, j'arrive à toucher beaucoup plus de monde et franchement je trouve ça magnifique, parce que là aujourd'hui la formation et l'académie explosent, pourquoi ? Parce que beaucoup plus de monde se rend compte d'une chose, le pré-match ne marche pas, et si vous voulez y arriver dans les paris sportifs, c'est possible, d'accord, je pense que déjà on va commencer comme ça, premier point, pourquoi est-ce que tu perds ? Parce que tu es dans ce mindset que ce n'est pas possible, d'accord, déjà, c'est la seule chose, c'est le seul moment où on va parler de mindset, mais c'est super important, tu restes dans cette fable et dans cet état d'esprit que gagner, ce n'est pas possible, et en fait je trouve ça malheureux, il y a plein de gens à qui je dis que faire du pari sportif ou du trading sportif, peu importe comment vous l'appelez finalement, ce n'est pas un jeu, et il y a plein de gens qui disent, ouais, moi je fais juste ça pour m'amuser, c'est juste un passe-temps, en fait tu me dis que claquer de l'oseille c'est un passe-temps, à moins que tu sois millionnaire, à moins que toi aussi tu viennes de t'acheter la maison de tes rêves, et d'ailleurs je vais vous faire un petit house tour dans quelques mois, histoire de vraiment bien mettre la maison, qu'elle soit nickel, je vous montre tout les amis, parce qu'on me demande, je reçois plein de messages pour l'avoir, etc., et franchement c'est magnifique, bref, peu importe, toi aussi tu peux y arriver, mais par contre il faut commencer par y croire, d'accord, et claquer de l'oseille avant d'avoir tout ce que tu désires, avant d'être multimillionnaire, etc., je suis désolé, à moins que tu n'aies pas une famille à mettre à l'abri, à moins que tu n'aies pas des gens qui dépendent de toi, et d'ailleurs je trouve ça triste si ce n'est pas le cas, mais si tu as des gens qui dépendent de toi, si tu as envie de mettre ta famille à l'abri, si tu as envie de régaler tout le monde pour Noël, si tu as envie d'être ultra à l'aise, tu n'as pas le droit de claquer de l'oseille, d'accord, tout simplement, après c'est mon point de vue, il y a plein de gens qui vont le faire, et bien écoutez, faites-le si ça vous fait plaisir, personnellement ça fait maintenant plus de 10 ans, plus de 10 ans que je suis dans cet état d'esprit de, si je claque de l'oseille, c'est quand je suis arrivé, d'accord, et là maintenant aujourd'hui, je peux commencer vraiment depuis un an ou deux à me dire, ok, là l'oseille on peut vraiment vraiment claquer, parce que l'oseille rentre beaucoup plus vite qu'il sort, donc tout va bien, bref, commence par te dire, commence par te dire, point ultra important, que c'est possible, parce que c'est possible, c'est comme tout, c'est un petit peu comme le dropshipping, c'est un petit peu comme le forex, d'accord, il y a plein de gens qui vont dire, oui, c'est un scam, c'est pas possible, ça ne marche pas, s'il y a des mecs de 16, 17, 18 piges qui arrivent à être multimillionnaires grâce à ça, c'est que ça marche, par contre, ça veut dire qu'ils le font d'une manière un petit peu différente, si moi j'arrive à générer des centaines et des centaines de milliers tous les ans, si j'ai un de mes élèves encore qui m'a envoyé un screen en me parlant de son année 2023 et qui a dit, voilà, j'ai fait plus de 23 000 euros, d'accord, avec une banque en la 10 000, il a fait 23 000 euros de profit, c'est que c'est possible, par contre, il faut faire les choses bien, il faut faire les choses avec méthode, il faut faire les choses en étant carré, et si tu le fais comme ça, l'impossible n'existe pas, tout simplement. La deuxième raison pour laquelle tu perds, c'est que tu fais encore du pré-match, ma petite caille, c'est qu'en fait, tu te dis toujours, oui, mais c'est bon, je vais faire mon petit combiné de trois matchs, et ça va, c'est ça, je vais gagner, mais non, mais non, mais non, pourquoi ? Parce qu'en fait, les bookmakers t'attendent, les bookmakers n'attendent que des mecs comme toi, les bookmakers se disent, ouh, regarde-le, celui-là, il va aller mettre son petit billet de 100 balles en pensant qu'il va devenir riche bébé, et on va lui prendre son osée et on va le défoncer. D'accord ? Je vais vous prendre le dernier exemple en date du match d'Arsenal. Arsenal qui a joué hier, qui a perdu 2-1, alors certes, on va me dire, ouais, mais regarde, il jouait à l'extérieur, il y avait plein de signes avant-coureurs, etc. Le parieur moyen, le parieur lambda s'est dit, je vais aller me placer sur Arsenal, le pronostiqueur de Daube, d'accord, que vous allez trouver sur les réseaux sociaux, le mec qui a 18 piges et qui t'explique, ça fait déjà 8 ans que le mec est profitable, on la connaît, l'histoire, t'es qui se balade avec un survêtement Gucci, ça me fait du mal avec de les voir, si c'est ça la vraie richesse, les gars, il faut tout repenser, bref, qui va dire, jouer Arsenal ou nul, c'est le dernier match de l'année, ils ne vont pas perdre, ce n'est pas possible, non, 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 ils ne sont pas sur une super période, mais t'inquiète, c'est safe. Arsenal ou nul, je pense, je dis ça, je me dis que la cote, elle devait être à 1-20, grand maximum, si tu continues à faire du pré-match, si tu continues à jouer des cotes à 1-20, si tu continues à jouer avec des bookmakers et surtout avec des pronostiqueurs flingués, tu ne peux pas gagner, tout simplement, d'accord, tout simplement. La troisième chose, maintenant, on est déjà à la troisième chose, tu penses encore que faire du live, c'est un petit peu comme du pré-match, je vais vous reprendre l'exemple d'Arsenal, d'accord, il y a plein de mecs, je suis sûr, en fin de match, qu'Arsenal était mené, qui se sont dit, je vais faire comme Polo, je vais aller me placer sur un light goal, d'accord, je vais aller prendre un but supplémentaire, je ne vais pas dire qu'Arsenal perd, je ne vais pas dire qu'Arsenal gagne, je ne vais pas dire qu'Arsenal ne perd pas, je vais juste dire un but supplémentaire en fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de match ? Il n'y a pas eu de but, pourquoi ? Tu penses encore en pré-match, tu penses encore avec cette certitude qu'Arsenal ne peut pas perdre, ou alors que Fulham va aller pousser, ou alors qu'Arsenal poussant, Fulham va aller se lancer en contre, etc. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ma petite caille ? Tu te racontes des histoires, on en a parlé il y a 5 minutes de cette petite licorne, de cette petite chimère bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as perdu de l'oseille, d'accord ? Il y a plein de gens, je suis sûr dans les commentaires, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait sur ce match, qui vont dire, non, non, mais c'était sûr, il ne fallait pas toucher, et je suis d'accord. Maintenant, il y a plein de gens, je suis sûr qu'ils l'ont pris, et c'est malheureux, et c'est malheureux, d'accord ? La quatrième chose maintenant, super, super importante, voilà pourquoi tu perds, tu crois encore au Père Noël, tu crois encore au Père Noël, et je suis désolé, moi j'ai mon neveu, il a 8 ans, ça y est, c'était sa dernière année, c'est la dernière année par laquelle tu te dis, oh regarde ce que le Père Noël a mis sous le sapin, et ben ouais, qu'est-ce que tu me racontes ? Je vois encore des mecs, d'accord ? Des pseudo-formateurs, des pseudo-professionnels, d'accord ? Des mecs qui ne sont pas profitables, qui ne gagnent pas le revient avec, et qui se permettent de te proposer des stratégies, je te rends un exemple, je ne vais citer personne, ça n'a pas d'intérêt, mais si jamais vous croisez cette technique, pensez un petit peu à ce que je vous dis, d'accord ? Des mecs qui vont aller se placer sur de l'over 3,5 buts à la dixième minute, parce qu'il y a eu un ou deux tirs. Over 3,5 ? Je suis désolé, je suis désolé que tu te places sur un truc comme ça, tu crois au Père Noël, et ça c'est l'exemple type de mecs qui ne savent pas faire du live, d'accord ? Qui prennent leurs statistiques pré-match en voyant, « Oh, mais regarde, il y a plus de trois buts en moyenne par match sur leurs six derniers matchs, c'est bon, ça va passer. » Tu crois au Père Noël ? Tu te racontes la vie, frère, tu te racontes la vie. Et en fait, malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Tu as deux possibilités. La première, c'est que ça marque immédiatement. Mais quand je te dis immédiatement, il faut que ça marque littéralement dans les 90 secondes suivants, sinon en fait la cote va tellement s'embouler que tu vas perdre de l'oseille, d'accord ? Tout simplement qu'un but marqué ne sera pas suffisant pour te mettre en profit, d'accord ? Nous, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. C'est se mettre en profit de manière quasi immédiate quand un but est marqué. Et ça, ça demande une entrée très, très proche du moment où le but va être marqué. Et ça demande surtout à être intelligent un petit peu avec son type de pari et à ne pas aller placer du over 3,5 buts. C'est-à-dire que pour que tu gagnes, il faut que soit le but soit marqué très, très vite, d'accord ? Pour avoir un mouvement de code suffisant et te dégager un profit, soit que ton pronostic se réalise, à savoir qu'il y a quatre buts de marqué dans le match. Est-ce que c'est impossible ? Non. Est-ce que prédire à la dixième minute que quatre buts vont être marqués dans un match, ce n'est pas forcément viable non plus ? Moi, je dis ça, je ne dis rien, d'accord ? Encore une fois, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de faire des conneries, ok ? À un moment donné, si tu joues sérieusement, si tu es carré, tu vas gagner de l'argent. Si tu commences à te raconter la vie, à te raconter des histoires et à partir dans tous les sens et à faire des paris à la con comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne gagneras pas. Là, en l'occurrence, sur le match sur lequel ce pronosticant s'est placé, il y avait un partout à la soixantième minute, eh bien oui, tu ne pouvais pas sortir avec un profit. Le match ne s'est pas terminé avec quatre buts de marqué. Terminé, merci, au revoir, c'est perdu. Il y a tellement de bonnes choses à faire sur des matchs de foot sans avoir besoin de faire ce genre de truc, d'accord ? Et ça, c'est super important. Et encore une fois, je ne peux stresser l'importance de ce genre de choses suffisamment. Soyez carré, soyez intelligent, arrêtez de faire du pré-match et quand vous faites du live, s'il vous plaît, arrêtez de penser en termes pré-match, d'accord ? Arrêtez de vous dire, ça, c'est une certitude, ça, ça va arriver. Vous pensez encore en termes de chance dans un monde de probabilité. Et je pense que c'est ça qui retient la plupart des gens de gagner. C'est pour ça que mes élèves se régalent autant et se gavent autant. C'est qu'en fait, je leur apprends une chose qui est très, très importante et que je partage aujourd'hui avec vous et ça, vous semblez bête, c'est de savoir vous asseoir sur vos mains. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, ce week-end, personnellement, j'ai pris un seul trade que je vous montre juste ici. J'ai pris un seul trade qui m'a fait 3 000 et quelques. Alors certes, on va se dire, avec ma banquerolle, etc., je n'ai pas besoin de plus. Ouais, il n'y a pas besoin d'énormément, d'accord ? Dans le labo, par exemple, il y a Jimmy qui, là, depuis un mois ou deux, qui fait entre 8 et 10 % de profit, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est carré, parce qu'il ne rentre pas sur tout et n'importe quoi, parce qu'il sait s'asseoir sur ses mains quand il n'y a pas d'opportunité. Tout simplement, est-ce que ça veut dire que tu vas être gagnant à 100 % ? Non. Est-ce que ça veut dire que sur le long terme, tu vas être gagnant ? Oui, ça, c'est une certitude absolue. Bonne méthode, bonne analyse pré-match, bonne lecture du live. Et encore une fois, c'est scientifique, d'accord ? Ce n'est pas juste dire, je pense que ça m'a marqué. Non. Il y a des critères importants à respecter, il y a des critères importants à comprendre. Et normalement, ça va bien se passer. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne fais pas souvent, encore une fois, de vidéos longues, mais bon, je me dis une fois de temps en temps, ça peut faire plaisir pour la nouvelle année notamment. Je vous souhaite un million de bonnes choses. Un million de bonnes choses, les amis. S'il vous plaît, arrêtez de claquer votre oseille. Arrêtez de claquer votre oseille. Bêtement, je vois de plus en plus de personnes qui galèrent, je vois une inflation qui explose, je vois plein de personnes qui n'y arrivent pas alors que finalement, je pense qu'il y a dans ce monde pas grand-chose de très difficile à l'idée de gagner de l'argent. Ce n'est pas compliqué fondamentalement. Ça n'en passe pas par être un génie absolu, d'accord ? Je pense que passer un temps, il fallait avoir fait de très longues études. Passer un temps, il fallait avoir un diplôme absolument énorme. Sinon, tu étais malheureusement condamné à être ouvrier ou à vraiment pas gagner beaucoup d'argent et à galérer toute ta vie et à être l'esclave d'un crédit, etc. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, dans le monde d'Internet, il y a tellement plus de possibilités. Ça en passe par créer votre propre business, ça en passe par du trading sportif. Potentiellement, je parlais un peu de dropshipping plutôt ou de Forex, d'accord ? Il y a des méthodes qui fonctionnent. Je pense que ça en passe par se former, bien évidemment. C'est pour ça, notamment, que j'ai créé la FTA. C'est parce que je me rends compte que je peux aider des milliers et des milliers de personnes et c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est vraiment quelque chose auquel je vais focaliser en 2024 et que je trouve fabuleux. D'accord ? Quand je reçois tous vos messages et tous vos commentaires, ça ne vous rendait même pas compte du bien que ça me fait. Ça me rend tellement heureux et tellement fier pour vous. Aujourd'hui, je pense que dans un pays ultra développé comme le nôtre, il n'y a pas d'excuses pour être pauvre. D'accord ? Je pense que si tu es pauvre, c'est que tu es feignant. Tout simplement. Ou alors que tu es fier. D'accord ? C'est soit que tu as un problème d'ego et donc tu te dis, je n'ai pas besoin d'apprendre. Si ça ne marche pas pour moi, ça ne peut pas marcher. Gros problème. Ou alors que tu es feignant. D'accord ? Tu sais que tu peux apprendre, tu sais qu'il y a des choses à faire, mais j'ai la flemme, c'est bon, je travaille déjà 8 heures par jour. 8 heures par jour, tu es à mi-temps, frérot. D'accord ? Et encore, je suis gentil, c'est un tiers de ta journée. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus. Personnellement, encore à ce jour, je travaille entre 10, 12, 14, 15 heures par jour parfois. Je ne travaille pas au maximum. Je travaille jusqu'à ce que j'ai terminé. Tout simplement. Et je pense que c'est ce mindset-là que vous devez avoir. Les amis, je vais arrêter mon blabla. Je vous souhaite une magnifique année 2024. Encore une fois, merci infiniment du fond du cœur pour tout le soutien. Félicitations à tous les mecs de l'ombre, à tous les mecs qui utilisent mes vidéos, etc. et qui arrivent à se dégager un petit peu. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les personnes qui nous rejoignent tous les jours, tous les jours, et qui prennent la décision active de changer leur destin, qui prennent la décision active de changer leur réalité. À tout cela, je vous souhaite une magnifique année 2024. Faites de l'osail. Sous-titrage Société Radio-Canada